Dans cette vidéo, nous allons reprendre la méthode de la dissertation, appliquée à un sujet sur les caractères de la bruyère. L'exercice de dissertation sur œuvre nécessite un travail de préparation sur l'œuvre elle-même. Ce travail est élaboré lors du cours en classe, lors de votre lecture, mais aussi à travers les différents exercices que vous avez pu faire. En effet, pour bien comprendre une œuvre, il faut s'en imprégner. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, d'ailleurs c'est impossible. En lisant plusieurs sources, on va progressivement reconnaître des problématiques, des idées, des exemples qui ont été utilisées. Et c'est au moment où on a l'impression qu'on reconnaît des idées ou des exemples qu'on peut considérer qu'on a appris. Cependant, évidemment, il y a des éléments qui sont nécessaires. Alors pour la bruyère, ce qu'il faut savoir pour faire une dissertation, c'est par exemple comment l'œuvre est structurée dans son ensemble, comment les cinq livres que nous avons à l'étude sont structurés. Également, la répartition des remarques, des maximes et puis des portraits, la composition des portraits, savoir si c'est des portraits en mouvement, des portraits statiques, la différence entre les deux. Et puis, bien sûr, les cibles de la bruyère, la cour, la ville, les grands, les bourgeois, etc. Et puis, bien entendu, puisque c'est le parcours d'études, il faut bien avoir compris la dimension théâtrale et ce que cela implique d'un point de vue des idées. L'exercice de dissertation n'est pas une récitation du cours et ce n'est pas non plus un résumé de l'œuvre. L'exercice de dissertation est une argumentation. Il faut donc partir du sujet, comprendre ce sujet pour ensuite fonder notre argumentation à partir de ce qu'il nous suggère. C'est la première étape de la méthode. C'est une étape qui est très importante. Dans un tel sujet, les mots, la comédie sociale, ne sont pas les mots les plus importants puisqu'il s'agit évidemment du terme même du parcours d'études. Donc, on doit déjà savoir de quoi il s'agit. Il faut donc s'intéresser aux autres mots et procéder par association d'idées, par travail sur les synonymes pour essayer de bien comprendre toutes les nuances des mots qui sont utilisés. Ici, nous avons des mots qui sont riches et qui renvoient à des éléments qui tout de suite font écho à nos lectures. On a d'abord le mot dépeindre, témoin, condamné et puis évidemment entièrement. Cependant, le mot qui nous pose au final le plus de problèmes, c'est cet adverbe, entièrement, qui vient donner à l'idée de condamnation une nuance qui l'atténue. En quelque sorte, on est, avec ce mot entièrement, conduit à nous poser des questions sur le but de cette condamnation. De ce fait, comme nous avons été capables de comprendre grâce à nos connaissances, bien entendu, que la brouillère ne condamne pas d'une manière radicale cette société qu'il critique. Ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un homme du 17e siècle, c'est un homme du classicisme. C'est quelqu'un qui est croyant, c'est quelqu'un qui ne va pas remettre en cause un ordre social qui, pour lui, est un ordre naturel. Donc, ce mot entièrement nous conduit à un sujet qui va demander une nuance, une balance entre les arguments. La deuxième étape de la méthode consiste à approfondir l'analyse du sujet en cherchant des arguments. Il est important, effectivement, dans un premier temps, de se concentrer sur les arguments, c'est-à-dire sur les idées, plutôt que sur les exemples. En effet, si on se centre tout de suite sur les exemples, on risque d'appauvrir sa réflexion, et par la suite, de se laisser aller au résumé, c'est-à-dire à raconter l'histoire. Si on a immédiatement des exemples qui nous viennent, il faut s'en débarrasser en les notant rapidement sur une autre feuille pour les reprendre par la suite. On revient donc sur notre analyse du sujet, et on creuse en cherchant des idées qu'on va formuler rapidement, beaucoup plus évidemment rapidement que ce que vous avez devant les yeux. Il faut que ce soit des mots très rapides, des prises de notes, en quelque sorte, sur votre brouillon, et non pas des phrases rédigées comme ce que vous pouvez lire à l'écran. On peut ensuite passer à la troisième étape de la méthode, à savoir la construction du plan détaillé. Alors je reviens ici sur les buts et les objectifs de l'exercice de la dissertation. On est parti d'un sujet, on l'a analysé et discuté. L'erreur serait de perdre de vue ce sujet et de développer un propos qui serait à côté du sujet, c'est-à-dire en fait de développer un propos où on est parti loin, on a perdu de la perspective même du sujet. Aussi, au moment où on a l'impression d'avoir épuisé, en quelque sorte, les arguments, il est important de revenir en arrière et de relire calmement le sujet. Normalement, on doit avoir l'impression de mieux le comprendre, qu'il nous soit en quelque sorte évident. Et on doit être capable même de le reformuler avec, entre guillemets, nos propres mots, nos mots à nous. Le plan que nous allons formuler va être la réponse à cette question. Et il faut donc que ce plan corresponde également au sujet lui-même. Donc il faut vraiment relire le sujet à cette étape pour être sûr d'être dans la bonne perspective. Le plan, c'est l'ossature, le squelette de notre dissertation. C'est une sorte de condensé de ce qu'on va dire. C'est pour cela que le centre de votre dissertation, on l'appelle le développement. On développe ce qu'on a condensé dans le plan. Alors c'est une étape évidemment importante, car dans l'exercice de dissertation, on évalue également votre capacité à organiser une pensée logique, une pensée cohérente. Il faut commencer par les axes, c'est-à-dire les trois grandes thèses qui sont la réponse à notre problématique, à la problématique posée. On repart donc de l'analyse du sujet et des idées. Alors une petite astuce. Il est important de rédiger sur un verso de vos brouillons pour pouvoir ensuite étaler vos brouillons devant vous. Nos idées viennent et repartent à la vitesse de la lumière en quelque sorte. Donc devoir retourner les feuilles fait que cette microseconde où l'idée est venue, et bien la microseconde que vous avez utilisée pour retourner votre feuille, et bien l'idée est partie. Alors la formulation des axes prend appui sur les arguments, et il suffit en quelque sorte de les regrouper pour essayer de trouver une cohérence. Donc ici on a trois axes qui se font jour. Effectivement, il y a bien une description sévère de la société du XVIIe siècle, une description où il faut, nous dit la brouillère, observer les gens autour de nous, observer et puis en rire. Ensuite, dans un deuxième temps, il veut effectivement nous permettre de déchiffrer, de comprendre les comportements. Donc il y a une sorte de guide de lecture. Et cette description est une description qui est là pour nous faire réfléchir, pour nous permettre de nous corriger, sans remettre en cause l'ordre social et politique. Il s'agit ensuite d'organiser les sous-partis. Les sous-partis doivent être constitués de deux ou trois arguments qui viennent prouver l'axe en question. On s'efforce donc d'être logique dans l'organisation de ces sous-arguments. On part du plus évident au plus subtil, du plus simple au plus complexe. Ça c'est la première règle à suivre. Et puis dans la deuxième règle, évidemment, on va s'efforcer d'éviter de répéter les mêmes idées. Alors, par exemple, si pour le premier axe, je fais tout d'abord une construction comme celle-ci, où je me dis que je vais aller du plus particulier, de certains milieux jusqu'à, en quelque sorte, un élément qui est de plus en plus large, Et bien, en fait, je vais vite me rendre compte que je vais forcément, dans ma troisième sous-partie, parler de la description d'ensemble et des portraits. Et donc, en fait, je vais me répéter. Il faudrait mieux, ici, adopter cet ordre-là, c'est-à-dire, en fait, une première sous-partie où je vais décrire les caractères. Et je vais donc montrer que, et bien, dans cette description des caractères, il y a vraiment une critique tout à fait féroce. Et puis, dans un deuxième temps, ma deuxième sous-partie, je vais montrer également la férocité de l'écriture de la brouillère, mais cette fois-ci pour l'ensemble de la structure sociale. En quelque sorte, j'ai réparti ma troisième sous-partie sur les deux autres, afin de ne pas me répéter. Je vais opérer de la même manière pour les deux autres parties. Donc, pour la partie 2, une volonté de permettre au lecteur de déchiffrer et de comprendre les comportements. Et puis, je ferai pareil, ensuite, pour la troisième partie. Une fois que le plan est bien détaillé du point de vue des idées, les exemples vont venir vraiment tout seuls. Ça va être une évidence. Il faut faire attention à ne pas multiplier dans un devoir les exemples d'une manière inutile. Il ne faut pas en mettre trop, il faut en choisir deux, trois, pour illustrer une idée. Et surtout, il faut diversifier vos exemples. Il ne faut pas prendre le même exemple dans la première partie et dans la troisième partie, puisque ça montre que finalement, vous n'en connaissez pas, vous ne connaissez pas beaucoup l'œuvre. Vous n'êtes pas capable de diversifier vos exemples. Donc, peu d'exemples, mais bien choisis. À partir de ce moment, vous êtes prêts pour la rédaction. Et comme vous le voyez, le plus important, c'est donc bien d'avoir compris l'œuvre. Ces trois étapes se font dans un temps d'examen de 4 heures en 2 heures maximum, de façon à avoir au moins 1h45 pour rédiger, car surtout, surtout, n'oubliez pas les 15 minutes de relecture, de relecture pour l'orthographe et pour tout ce qui est convention d'écriture, bien couper ses mots, souligner les titres, s'assurer qu'on a bien sauté des lignes là où il fallait, qu'on a bien fait des alinéas, etc. Bon courage !